Alors qu'ils fêtaient Halloween en toute décontraction, Meghan Markle et le prince Harry ont reçu, le 31 octobre 2016, un appel téléphonique qui a changé leur vie. Retour sur cette soirée qui a bouleversé le couple. La date leur laisse forcément un mauvais souvenir. Le 31 octobre 2016 fut, pour le prince Harry et Meghan Markle, leur dernière soirée de tranquillité avant le grand tumulte médiatique. Les deux trentenaires se fréquentaient depuis plusieurs mois en secret, ce qui permettait, à l'époque, au petit-fils de la défuntre Anne Elisabeth II de profiter pleinement de sa nouvelle chérie, sans se soucier des médias et des candidatons des Britanniques. A la fin du mois d'octobre de l'année 2016, le fils cadet de Charles III s'était ainsi éclipsé pour rejoindre l'actrice de Soots au Canada. Le Daily Record rapporte que les deux amoureux auraient alors profité des Halloween pour porter des masques vénitiens et se rendre incognito à une soirée. La soirée était des plus réussies selon Omar Scobie, auteur du livre Finding Freedom. Un cocktail ou deux lors de la fête, ils se sentaient tous les deux détendus, absorbant l'esprit d'Halloween, avait-il écrit. C'était peut-être la soirée parfaite, avait-il confié, jusqu'à ce qu'un fâcheux événement vienne troubler les festivités. Meghan Markle et son cavalier ont reçu un appel de l'un des assistants de Harry au palais de Kensington, leur indiquant qu'un journal avait découvert leur relation, et allait publier l'information dès le lendemain, soit le 1er novembre 2016. Et, selon Omar Scobie, ce n'était pas une bonne nouvelle. Photos, Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage pour vivre heureux, vivons cachés en effet, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Scènes sont suivies toutes les péripéties que l'homme connaît aujourd'hui. Le couple, qui a été au centre de plusieurs polémiques, vit désormais loin de l'insouciance de leur premier mois de relation. Omar Scobie écrivait à ce propos, « Environ quatre mois après le début de leur relation, ils étaient follement amoureux et impatients de profiter de l'une de leurs fêtes préférées. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada